Après avoir vendu toute sa vie des motos anciennes, Pascal Dussautier s'est reconverti il y a 5 ans dans la brocante. Présent à Clermont ce week-end au salon du Vintage, il est venu vendre ses objets un brin démodé. Nous on est calé entre les années 50 et 80 maintenant, parce que les quarantenaires sont plus 80. Et parmi les objets de tous les jours qu'il propose au public, il y a un grand classique des années 80, le téléphone. On a connu le cadran dans les années 70, puis on est passé au téléphone à touche. Il y avait aussi du cadran, pareil, un autre modèle plat qu'il y avait dans les bureaux à l'époque. Les gens sont complètement décalés avec les smartphones aujourd'hui, donc ils reviennent un peu aux origines de la communication on va dire. Le Vintage a donc la cote auprès du public, ce qui ne va pas s'en poser quelques problèmes pour les professionnels comme Pascal. Les gens sont collecteurs, donc ils gardent, donc c'est vrai que c'est de plus en plus difficile. Il faut bouger, il faut chiner, il faut bien souvent aller à l'extérieur, même à l'extérieur de la France, pour pouvoir trouver des objets un peu atypiques. De Paris à Nantes et de l'île à Bordeaux, Pascal Dussautier, qui a aujourd'hui 65 ans, poursuit sa quête d'objets vintage avant de raccrocher.